aujourd'hui on va faire une nouvelle analyse je quitte définitivement dubaï mon avis sincère après six mois ici ça me fait toujours délirer les titres comme ça avec le mot sincère à croire que les autres n'étaient pas sincères non mais c'est ce que je disais à madame ça chauffe tout le monde moi aussi ça me chauffe Loïc Bourget qui fait beaucoup de sport si je comprends bien alors si tu veux mon départ à dubaï fait tout simplement écho au nouveau départ que j'ai pris dans la vie puisque en novembre 2021 j'ai quitté le salariat ok j'avais plus besoin de bosser et j'ai pris mon indépendance financière de par mes investissements immobiliers et de par mes business en ligne mais qu'il est bodybuildé il a un marcel casquette on se dit c'est quoi ce kéké des plages le kéké n'est pas un frimeur non il a juste une longueur d'avance et il te parle d'investissement de biens immobiliers même de quitter le salariat je m'étais établi une jolie liste de destinations qui pouvaient me convenir et je t'avoue qu'il y avait un petit peu de tout il y avait l'Australie qui était donc mon premier pays de coeur où j'ai voyagé donc durant six mois après mon bts banque il n'a pas la tête à avoir fait un bts banque non plus j'aime bien j'aime bien quand les gens correspondent pas du tout aux stéréotypes ça c'est cool bali qui me faisait extrêmement envie de par ses paysages et sa verdure incroyable et parce que je savais également qu'il y avait un gros concentré d'entrepreneurs comme moi et alors le début j'ai bien aimé mais l'idée de j'aime bien bali parce qu'il ya de la verdure ok si tu veux mais on n'en fait pas un projet d'expatriation juste parce que c'est vert j'adore les fleurs mais dire que j'aime bien parce que là bas il ya beaucoup d'entrepreneurs comme moi ça veut dire qu'il ya beaucoup de concurrence on va pas s'expatrier dans un pays où la concurrence est élevé on y va parce qu'il ya des opportunités pas parce que ces opportunités sont déjà prises peut-être que j'ai mal interprété le truc avec ces grosses opportunités niveau business mon choix c'est tout simplement arrêter sur cette dernière destination parce que déjà j'avais un des meilleurs amis qui était agent immo ici à dubaï et ça faisait déjà plusieurs années clairement ça aide quand tu as quelqu'un dans l'immobilier à dubaï tu viens de t'ouvrir la moitié des portes nécessaires pour réussir ton expatriation encore moins de raisons que tu échoues qui me bassinait et qui m'incitait à venir déjà dans le pays aussi bas niveau température absolument tout collait parce qu'on rentrait dans la période novembre décembre en france donc la période hivernale et à dubaï bah quand je regardais la méta sur mon portable je voyais du gros 30 35 degrés donc ça me faisait extrêmement envie et également quelques mois avant mon départ j'étais déjà parti à dubaï en vacances et j'avais accroché tout simplement avec ce pays cherché un pays d'expatriation en fonction de la météo parce que il faisait trop froid chez moi et j'ai vu 33 35 à dubaï donc j'ai foncé une très mauvaise stratégie vous avez oublié que dans une année il ya douze mois et qui a quatre saisons et il n'y en a que deux à dubaï ou au koweït soit il fait chaud soit effet très 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 chaud et en l'occurrence le très 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 chaud il a commencé il ya à peu près un mois à dubaï c'est la saison basse c'est pour ça qu'il ya des promotions pour vous pousser à voyager qu'est ce que c'est que ces gens qui décident de s'expatrier grâce à météo france nia ben oui on pleurniche madame mais fallait regarder la météo tf un inconvénient et je te donnerai les avantages juste après le premier inconvénient ça va être le coût de la vie et oui tout est très cher ici à dubaï et moi j'ai mis de la javel sur mon petit je m'en fous je continuerai à le mettre qui pensait avoir vu donc déjà quelque chose de très élevé puisque j'ai travaillé de nombreuses années en suisse bah crois-moi que ici c'est encore un next level pour moi et ceci mon avis c'est stop je trouve qu'il ya très peu de suisse qui s'expatrie tout simplement parce que c'est un super beau pays salut j'ai huit secondes pour vous dire que la barreau vos valetines c'est de la dynamique ici et j'ai pu le voir au travers des connaissances que je me suis fait tu ne comptes pas tes heures ça me fait penser à cet agent de sécurité qui travaille dans mon building et qui me dit qu'il fait des douze heures par jour et qu'il a simplement que deux jours de congé payé par mois c'est rien du tout et tu vois totalement la différence par rapport à la france ok ok je commence à comprendre c'est le genre de personne qui veut s'expatrier pour vivre mais le travail lui son employeur lui doit tout mais lui ne doit rien malheureusement la vie ne fonctionne pas comme ça quand on a un passeport français ou suisse ou américain belge ou italien espagnol voilà ce genre de pays on est privilégié c'est toujours agaçant de voir les expats privilégiés se plaindre du salaire faible de certaines catégories socioprofessionnelles à cause de la couleur de leur passeport donc de leur pays d'origine et d'un autre côté d'en abuser la laisser paralysé sur son canapé on va le remettre je me rappelle d'ailleurs quand ma copine est venue me rejoindre ici à dubaï elle s'était fixée comme objectif de trouver un job dans le commerce et elle même ayant un niveau d'études élevé donc un bac plus 6 en france tu as certaines boîtes qui lui ont vraiment proposé un salaire minable et ceci est dû aux nombreuses candidatures qui étaient elles mêmes extrêmement qualifiées et qui étaient prêtes contrairement à ma copine à accepter ce niveau de revenu très faible tout simplement pour vivre à dubaï concernant les dépenses comme je te l'aï dit dans les quartiers j'aime que la mme si alors monsieur le week bourget non ça c'est un truc oui c'est un truc hein t'aimes pas sa vidéo tu dis je m'en fous moi c'est pas parce qu'on a un bac plus 6 qu'on est prédisposé sur la planète à gagner mieux sa vie que les autres je comprends pas ce cet état d'esprit et c'est ancien pourtant c'est je pensais que ça ça avait changé en france mais bon apparemment non une hallucination collective je te dis que si tu veux profiter pleinement des beaux endroits des services et des divertissements que propose dubaï ceci revient très vite cher et si tu n'as pas les revenus qui vont avec tu n'en profite pas forcément ton pouvoir d'achat est bien moins intéressant par rapport à ce que tu pourrais avoir avec le même niveau de revenus si tu étais resté en france tu comprends attend 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 oui on comprend et je suis plutôt d'accord sur le sur le niveau de vie tout simplement parce que tout a tout a augmenté je vais y arriver y compris à dubaï y compris au koweït à tel point que le coût de la vie devient plus élevé en france qu'à dubaï ou koweït je pense même que le coût de la vie est plus cher à dubaï koweït n'est ce pas cid ça a été la pollution j'en ai pourtant peu entendu par rapport à certains retours que des youtubeurs ont fait de dubaï mais moi crois moi que je l'ai bel et bien ressenti après à peu près ouais je dirais deux trois mois dans le pays j'ai commencé à ressentir comme des manques d'air moi qui a pourtant un très bon cardio parce que je suis sportif on sous-estime beaucoup le la pollution que ce soit à dubaï enfin aux émirats ou au koweït si c'est la raison de son départ je malheureusement c'est triste mais je comprends ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas assez personne qui en parle mais c'est vraiment cette sensation d'une aire impure comme une sorte de brouillard de brume bizarre qui avait des fois à dubaï qui m'a un petit peu alarmé et je pense que le tout a été accentué aussi par une chaleur quelquefois excessive et on en vient à ce troisième inconvénient qui pour moi à dubaï a été vraiment significatif à savoir la chaleur et le climat alors comme je te l'ai dit à mon arrivée à dubaï en décembre bah c'était cool puisque le climat il avoisinait donc les 30 degrés donc j'étais marrête on arrête on va se calmer donc il est bien parti à dubaï pour le beau temps voilà voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi t-shirt du matin au soir et il faisait pas extrêmement chaud ça passait tranquillement mais là c'est différent puisqu'on est en juin c'est le début de l'été et les températures te tacler à la gorge tu es à 40 45 degrés minimum et j'arrive même pas à manger mes repas sur ma belle terrasse petit coeur bon il n'arrive plus à manger son sandwich protéiné sur sa terrasse on commence on va pas rechauffer la poêle voilà maintenant c'est vrai que les 40 degrés vécus ici ou à dubaï n'ont rien à voir avec les 40 degrés qu'on connaît dans le sud de la france quand même tu peux manger dedans je suis pas très sympa avec louis on va essayer de se rattraper enfin j'espère qu'il va se rattraper pour que je puisse l'aider à se défendre parce que là même si tu as la clim un petit peu de partout de pas profiter un petit peu de la vie extérieure pour moi c'est une réelle restriction et d'ailleurs j'ai pas mal d'amis entrepreneurs qui kiffent ici la vie à dubaï ok qui s'y plaisent grandement mais en fait qu'ils rentrent en europe et dans des pays moins chauds durant cette période d'été à dubaï parce qu'ils trouvent la chaleur complètement insupportable il n'y a pas que les copains de louis qui qui partent en vacances dans des pays où il fait moins chaud s'il vous plaît l'été prochain partez en vacances dans le nord pas de coller c'est une période que moi j'apprécie par exemple au correct parce que le pays se vide j'ai jamais vu à titre personnel la moindre incivilité la moindre petite embrouille ou alerte en six mots alors je vais pas te faire un topo de l'actualité mais toi même tu sais comment ça se passe en france avec toutes les incivilités qu'on connaît que ça soit des vols des filles qui se font agresser etc etc bah ici tu peux être serein et tranquille parce que le moindre petit acte qui va à contresens de la loi est bien sévèrement puni stop 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 commence à me parler poliment non je ne te respecte pas non que ça va la sécurité à 100% elle n'existe pas il faut arrêter de faire croire aux gens et notamment aux femmes qui vont s'expatrier que c'est un pays sûr et si vous avez un doute par rapport à ces informations là vous allez sur google et vous allez taper crime koweït crime émirat arabe uni crime dubaï et vous allez avoir le nombre de crimes de faits divers qui sont publiés tous les jours dans les journaux locaux c'est comme la pollution en fait personne n'en parle mais ça existe c'est pareil personne ne parle des crimes de la violence mais pourtant elle existe ça m'est déjà arrivé d'oublier mon téléphone mon ordinateur à une terrasse d'un café etc de revenir 15 20 minutes après en sueur comme ça en courant pour être sûr qu'il était toujours là et ben il était toujours là en fait c'est pas un mythe mais crois moi que elle qui est venue à dubaï la fortement ressenti s'habiller librement pouvoir sortir à n'importe quelle heure de la journée s'habiller librement oui il ya quand même des panneaux dans les centres commerciaux qui indiquent clairement qu'il faut respecter les règles et les us et coutumes du pays surtout avec la clim franchement les gens là qui mettent des débardeurs et des shorts et des tongs je sais pas comment vous faites à venus moi j'ai toujours un gilet au cas où il fait 13 degrés à l'intérieur et moins 10 au rayon surgelé de carrefour deuxième gros avantage que tu peux avoir ici bas ça va être le réseau que tu peux te constituer à dubaï tu peux rapidement te constituer un solide réseau d'entrepreneurs d'investisseurs si vous parlez anglais ou arabe ouais clairement ça te pousse à toujours plus te dépasser et c'est clairement un booster d'excellence est ce que je kiffe surtout ici c'est que moi même ayant un très bon niveau de revenus pour la france quand tu arrives ici tu es personne mon ami vu que tout le monde a un business en place et vu que tout le monde fait de l'argent bah ça te remet un petit peu à ta place je suis d'accord quand on arrive on est personne puisque quand on arrive on est un simple étranger c'est à nous de faire nos preuves rien ne nous est dû le troisième gros plus et le gros avantage ici à dubaï c'est avec le service je n'ai jamais vu un service aussi qualitatif de ma vie déjà ici il y a une application pour chaque chose dont tu as besoin on en revient au bas salaire c'est clair que certains français n'acceptent pas de travailler à certaines conditions et à certains niveaux de salaire par contre ces mêmes français sont bien contents que d'autres personnes acceptent ces bas salaires pour avoir un service optimal mais bon il y en a qui veulent se voiler la face vous allez comprendre que nous sommes tous un peu hypocrite en réalité forcément dans sa globalité les avantages dominent beaucoup plus les inconvénients par rapport à ma situation financière mais aussi personnel et j'ai vraiment eu un gros coeur pour cette ville qui est dubaï et donc maintenant tu me diras mais loïc si tu kiffes autant dubaï pourquoi tu pars alors loïc pourquoi tu pars je crois que j'ai un caractère un petit peu instable d'un point de vue géographique j'en veux toujours plus j'ai besoin de croquer la vie à pleines dents et j'ai besoin aussi de nouveaux horizons il est donc temps pour moi de partir mais je ne rentre pas en france que je vais dans un autre continent d'ailleurs à ton avis où est ce que je vais si tu as une petite idée n'hésite pas à m'écrire ceci en commentaire juste en dessous de cette vidéo il est marrant je sais pas forcément il a dit bali donc je dirais il part en asie direction bali je pensais qu'il partait à cause de la pollution et parce qu'il faisait il faisait trop chaud en été qu'il s'en était pas rendu compte bah non c'est juste parce que il dit qu'il est instable géographiquement parlant il a besoin de tout découvrir non c'est une qualité moi je trouve il trouvera peut-être mieux ailleurs c'est peut-être c'est juste que c'est pas fait pour lui pour du long terme mais il y a goûté il a apprécié et il crache pas dessus donc non c'est très bien je sais pas ce qu'il fait dans la vie du coup j'imagine où il est coach sportif et il a sa société où il vend des vêtements il a besoin d'un t-shirt avec son débardeur il n'y a encore pas assez de jeunes qui ont cette ouverture d'esprit et cette volonté de découvrir les autres et et leur façon de vivre donc tant mieux je souhaite bonne continuation sans rancune pour la vidéo moi j'ai pas été méchante j'ai juste donné mon avis bonne vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aller l'encourager bon il a déjà 48000 abonnés si je pouvais en gagner un petit peu pour essayer d'arriver à son niveau ce serait pas mal dites moi en commentaire vous ce que vous auriez fait à sa place et restez curieux restez prudents et rendez vous dans une prochaine vidéo